Bonjour, bonjour. Aïe, 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 je suis avec Thierry ici, en Normandie. Et Thierry, c'est quelqu'un de vraiment extrêmement intéressant, je trouve, parce qu'il n'attend pas que les autres font pour lui. Il fait. En fait, tu fais tout, tu sais tout faire, quelque part. Tu fais des maisons, tu fais des jouets, tu fais ton jardin, tu as créé un incroyable écolieux, qui en ce moment est encore un peu réservé pour toi et puis tes proches. Par contre, ta vision, c'est de créer un lieu nomade où il y aurait des petites constructions, comme ici, où les gens peuvent venir rester un jour, dix jours, vingt jours, une année, quinze mois, et qu'il y en aurait plusieurs comme ça, un petit peu répartis, pour venir et pour apprendre, pour devenir autonomes quelque part, pour, de nouveau, comme avec les yeux d'enfants, découvrir ce qu'on ne nous a pas appris à l'école, dans l'éducation traditionnelle normale, mais pour de nouveau, nous, devenir acteurs de notre vie et, comme tu disais avant, devenir souverains à l'âge, à partir de vingt ans, vingt-et-un ans, on devient souverains, voilà. Donc je te vais laisser présenter, et puis c'est merveilleux, merci beaucoup de m'accueillir. Et le soir, il y a des oiseaux, les rossignols, qui chantent. Toute la nuit. Toute la nuit. Et c'est trop beau, dans un camping-car, parce que t'es vraiment... Oh là là, c'est comme si je suis dans un concert de la nature, c'est merveilleux. Et là, les oiseaux, c'est vraiment un grand, grand cadeau. Donc je te laisse volontiers te présenter, cher Thierry. Je suis Thierry, et je suis très heureux, Coco, de pouvoir t'accueillir ici, parce que je trouve que tu fais un très bon travail qui nous permet de découvrir plein de gens, plein de choses. Et ça, c'est vraiment important à notre époque. On a besoin absolument de se ressourcer, de s'inspirer de la vie des autres. de ceux qui ont déjà fait le chemin, en partie. Et ça nous donne aussi une espèce de quiétude, dans le sens où, déjà, on est moins seul. On se sent moins seul. Parfois, on peut se sentir un peu isolé, un peu seul. Et de voir qu'il y a tous ces esprits humains, tous ces êtres humains qui sont en train d'avancer, de faire des choses superbes. Et puis donc là, aujourd'hui, ce que je t'avais proposé, enfin, ce qu'on avait pensé, c'était... Construire une maison. Voilà, essayer d'être... Parce que c'est vrai que c'est très rassurant de se dire que si... De pouvoir faire sa maison, par exemple, c'est très rassurant. Il n'y a pas si longtemps encore, les maisons, c'était tout le village qui participait. Je voyais encore un film des années 50 où tu voyais une maison en terre se fabriquer. Et c'était impressionnant, parce que chacun avait sa place dans la construction, les enfants, les grands, les tout le monde. Et du coup, la maison pouvait se faire gratuitement, puisque tout le monde participait et on prenait les matériaux qu'on avait. Donc, comme la nature nous donne déjà tout ce qu'il faut, on n'a absolument pas besoin d'inventer du ciment, tout ça. La seule chose qu'on a vraiment, vraiment, vraiment progressé, qu'on ne pouvait pas trouver dans la nature, pour moi, c'est les vitrages. C'est tout ce qui est vitrage. Et là, c'est vraiment magnifique, parce qu'on peut, du coup, avec le vitrage, créer de la chaleur, créer de la lumière dans la maison. Et ça, c'est vraiment intéressant comme progrès, si on peut parler de progrès, quoi. Mais au niveau matériaux de construction, par contre, on a vraiment régressé. On a tellement de possibilités naturelles et on invente tellement de choses artificielles qui ne sont absolument pas durables, en plus, comme le ciment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas durable, quoi. En tout cas, pas le ciment qu'on fait. Alors que la terre, vous prenez n'importe quelle argile en sous-sol, si vous lui faites un bon chapeau et des bonnes bottes, et bien, il ne va rien se passer, elle va rester toujours comme ça. Au Maroc, il y a des bâtiments qui ont plus de 800 ans, qui ne sont que en terre, et qui sont toujours là. C'est quoi, je vais juste te faire un peu comme ça, parce que j'ai peur que depuis le côté, on ne voit pas forcément tes yeux. Voilà, c'est mieux. C'est mieux là ? Ouais, cool. Voilà. Donc voilà, on va mettre les mains dans la terre. Alors du coup, la terre, c'est vraiment le matériau de base de la construction dans l'humanité. Il y a très peu d'endroits où on n'a pas utilisé la terre pour construire sa maison. Il y a vraiment... C'est dingue comme on a pu devenir, justement, non-savant, par rapport à tout ça. C'est ça, ça s'est fait petit à petit, mais le fait, effectivement, de ne plus participer au chantier collectif dans le village, ben déjà, boum. Ensuite, le fait de sortir de deux guerres où on est complètement en raplapla, on a perdu sa famille, on a perdu son économie et tout, il fallait pouvoir... Donc c'est comme ça qu'on a pu imposer au niveau de l'agriculture, par exemple, les tracteurs. Les machines agricoles n'ont pas pu s'imposer, autrement que parce qu'on a fait disparaître la moitié des hommes masculins de la France. Donc la force de travail agricole n'étant plus là, c'était facile de dire OK, on veut des tracteurs, puisque du coup, voilà. Et c'est la même pour la construction. Quand on enlève la force collective d'un groupe, on a tous les... on perd en autonomie sur tous les plans. Et donc pour la construction, c'est la même chose. Alors après, la différence, c'est que même seul, on peut y arriver, mais c'est un travail vraiment très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de matière à manipuler, donc seul, c'est vraiment pas marrant. Mais en collectif, c'est tout de suite rigolo. Oui, c'est ça. Et donc la terre, c'est simple. On a, pour faire simple, on va dire, on va avoir la couche, la première couche du sol qu'on va appeler l'humus, qui va être la terre qui va produire tous les nutriments pour les plantes. En dessous, on va avoir de l'argile, en général, qui, elle, va contenir l'eau, va contenir, en fait, l'information. Voilà. Et donc celle qu'on utilise pour construire, ça va être, bien sûr, l'argile, qui va être une terre où il y a très peu de matière organique dedans. Donc si maintenant, on creuse n'importe où, on trouve vite l'argile. On trouve plus ou moins vite. Ici, par exemple, on va la trouver, on va creuser à peu près de 50 cm, on va déjà trouver de l'argile. Mais on va trouver une argile avec beaucoup de cailloux. Alors du coup, il faudra retirer les cailloux, par exemple. Mais si on creuse encore plus profond, à un mètre, on va tomber dans de l'argile quasiment pure. Ça, ça dépend un peu des lieux, des endroits. Mais dans tous les cas, il y aura forcément de l'argile à un moment donné. Plus ou moins pure, et après, c'est facile de l'épurer. Par exemple, si on a une argile pleine de cailloux, comme c'est le cas de celle-ci, là-dedans, il y a des cailloux. Voilà. Et si tu la mets dans l'eau ? Hop, on attend un peu. On va laisser absorber de l'eau. Et du coup, elle va fondre. Les cailloux vont se détacher et on pourrait, en évacuant l'eau tout doucement, ne serait-ce que, par exemple, vous mettez de l'argile s'il y a des cailloux dans un gros seau, vous remplissez d'eau, vous remuez bien de temps en temps et du coup, les cailloux vont se déposer au fond et on aura l'argile en surface qui va prendre sa place. Ça va vite, hein ? Oui, ça va vite. Ça dépend un peu des terres après. Donc là, si je la récupère, celle-là, tout doucement, hop, voilà. Donc là, je vais avoir les cailloux qui sont un petit peu tombés. Donc, et puis là, principalement, on voit qu'il y a un peu de sable aussi. C'est un peu un peu grainuleux. Si ensuite, on les sort, alors la terre, on ne peut pas facilement l'essorer, par contre, il suffit de la laisser à l'air et elle va se sécher naturellement. Donc là, c'est vraiment une matière un peu trop molle, mais suivant ce qu'on veut faire, on va utiliser ce genre de matière molle. Par exemple, si je veux mettre sur un mur en paille, admettons que je veux faire un mur en balleaux de paille, et bien ensuite, je vais faire une matière terre très liquide, enfin relativement liquide pour qu'elle puisse venir comme peindre la paille, recouvrir tous les petits brins de paille. Ça, ça sera la première couche. On va laisser sécher ça et ça va faire une accroche, en fait, tu vois. Si tu prends un brin de paille à côté, tac, mettons que c'est un mur en terre, ça, c'est ma paille. Et du coup, je vais juste venir voilà, comme ça, salir la paille. Et donc, je vais le faire supplément liquide pour que ça puisse venir recouvrir toute la surface des brins de paille visible. Ensuite, ça, une fois que ça est un peu sec, ça va nous permettre de faire tenir qu'est-ce que j'en ai fait il est parti. Ça va être un peu mou. Par exemple, ça. c'est génial. Merci de nous montrer ça parce que c'est vraiment... Donc là, puisque j'ai déjà de la terre sur ma paille, la terre qui est là, on va reconnaître... Elle va tenir... On va reconnaître la terre qui est dessus. Là, c'est vraiment grossier. Et voilà. Tac. Donc après, je peux soit la laisser comme elle est, soit la lisser. Si j'ai décidé que ça serait la finition, je vais plutôt frotter dessus pour la rendre bien dense, pour la lisser. Mais par contre, si je dois remettre une couche de quelque chose, si je veux re-enduire après dessus, au contraire, je vais laisser vraiment une surface beaucoup plus accidentée pour que l'enduit puisse venir, bien sûr, s'accrocher dessus. Donc ça, une fois que ça va sécher, si je n'ai pas d'eau qui tombe dessus par le haut ou de l'eau qui remonte par le bas, il ne peut rien se passer. C'est-à-dire que la terre va rester de la terre. La paille, elle, va être protégée par la terre, donc elle ne sera... Elle ne va pas se dégrader rapidement. Ça va venir armer d'une certaine façon par ces fibres. Ça va armer la structure. Et du fait que la paille contienne beaucoup d'air en elle, ça va tout simplement être un isolant. C'est vrai que la terre toute seule, par exemple, c'est un bloc de terre qui a séché. Donc là, celui-là, par exemple, si je faisais une brique avec ça, ça, c'est pas cuit, ça reste cru. Si je faisais un mur avec ce genre de matière... Ça, c'est pas cuit ? Non, non, c'est pas cuit. C'est juste la terre qu'on a mis dans un pot, qu'on a oublié, ensuite, on a enlevé du pot et ça a juste séché. Alors, on a l'impression qu'elle est cuite. Mais en fait, elle n'est pas cuite. si je la mets dans l'eau, ça va fondre à nouveau. Alors ça, ça fait aussi un... J'adore faire ça avec les enfants, c'est faire de la peinture grâce à la terre. Tu prends une terre comme ça et après, juste avec un pinceau tout mouille et ça fait comme une pierre d'encre. Tu frottes, du coup, l'argile se fond et ça te fait une peinture. Ah oui. Alors, si tu prends des argiles de différentes couleurs, tu as déjà différentes couleurs des peintures. On a foutu du papier, mais voilà, comme ça. En tout cas, ça fait une sorte de peinture facile à transporter. Mais ces briques-là, de toute façon, si elles sont en contact avec de l'eau, donc s'il pleut, ça ne tient pas du tout. Ça va tenir un sacré bout de temps, malgré tout. Parce que l'eau, malgré tout, une fois que la terre est sèche, elle a du mal à la reprendre. Ici, en Normandie, on a encore des constructions anciennes qui sont dans les champs, qui sont abandonnées, en fait, des anciennes étapes, des petits bâtiments pour les animaux et qui sont à ciel ouvert. Donc, il n'y a ni toiture, ni il n'y a plus rien pour les protéger. Tout est tombé, la charpente est tombée, les murs sont tout seuls comme ça dans le champ et ça prend un temps fou à tomber tout seul. En général, ils finissent par pousser tout ça au tracteur pour faire un tas. Donc, si, pour peu que ça soit protégé, un temps soit peu, il ne pourrait rien arriver. Et du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que là, par exemple, si on a un mur en paille de 50 cm d'épaisseur, si j'ai un mur en terre de 50 cm d'épaisseur qui ne serait que en terre, je n'aurai pas d'isolant. Ce ne serait plus un isolant en termes d'air, ce serait un isolant plutôt en termes de masse thermique. C'est-à-dire que si mon mur est épais et en terre, il est très dense, donc il a une masse thermique. C'est-à-dire que si je chauffe à l'intérieur avec la chaleur du poil, par exemple, ça va chauffer la masse thermique et ça va la restituer. Donc là, il n'y aura pas vraiment d'isolation. Par contre, parce que s'il y a du froid à l'extérieur, c'est la même chose qui se passe. Il va stocker le froid et à un moment donné, ça va être un rapport de quelle est la chaleur intérieure qui arrive à avancer dans la terre et quel est le froid qui arrive à avancer. Et donc du coup, on a besoin d'une grosse épaisseur de mur pour avoir, on va dire, une bonne isolation. Donc d'où l'idée de rajouter dans la matière de la paille. de la paille, par exemple, pour qu'il y ait de l'air dans la structure. Donc ça, dès qu'on va mettre de l'air, on va pouvoir avoir des murs qui vont être beaucoup plus isolés de l'extérieur. Donc dans l'idéal, un mur, il faudrait qu'il soit avec beaucoup d'air sur la partie qui est extérieure et avec beaucoup de densité sur l'intérieur. Comme ça, la chaleur développée par le poil resterait dans la maison et serait restituée. Tu vois, ça stockerait. Mais si on a un... Et souvent, on nous fait isoler la maison de l'intérieur, du coup, il n'y a pas de masse thermique à l'intérieur et le froid continue à rentrer dans le mur mais il est arrêté par l'isolant. Mais bon, ce n'est pas génial. Et dans une maison de paille, justement, cette paille, elle sert justement pour avoir cet air à l'intérieur. C'est ça, en fait. Ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup d'air. Donc, une fois qu'on a protégé la paille de l'extérieur, elle ne va pas facilement stocker le froid puisque l'air ne va pas le transmettre, le froid. Et à l'intérieur, c'est pareil, suivant ce qu'on met dessus, d'où l'intérêt de mettre une bonne couche de terre à l'intérieur, c'est qu'on a plutôt intérêt à stocker le chaud, la chaleur. Donc, du coup, dans l'idéal, ce serait ça. Ce serait une isolation à l'extérieur qui protège le froid mais une densité à l'intérieur qui capte la chaleur qu'il y a dedans. OK. Donc, voilà. Donc, après, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller dans le torchis. Donc, si on prend de la terre toute seule, on peut aussi imaginer que tu prends... Alors, ça, c'est très intéressant aussi. Quand tu creuses ta terre, en fait, elle est relativement humide, forcément, puisqu'elle est dans le sol. Du coup, tu peux t'amuser à faire ce qu'on appelle le pisé. C'est-à-dire que là, on ne va quasiment pas manipuler la terre. On va juste construire un coffrage, donc en bois en général. Et ce coffrage, on va le remplir de terre mais c'est qu'on a prélevée directement. D'accord ? On ne la manipule pas. On prend la terre qui est encore humide dans le sol et on la met dans le coffrage. Et on va tasser avec une dame. On tasse. Et ensuite, on va... Quand on sera arrivé en haut du coffrage, on va décoffrer et on va remonter le coffrage plus haut. Clac. Et cette même terre qui a juste été tassée, c'est pareil. Ça devient hyper, hyper costaud parce que non seulement elle est compressée donc elle ne travaillera plus en compression. On ne l'a pas mouillée. Donc elle était déjà très, très... Elle avait déjà un taux d'humidité assez bas au moment où... Donc elle n'aura pas beaucoup de retrait. Donc pas de fissures et pas de tout ça. Donc ça, ça s'appelle le pisé. C'est une technique aussi très intéressante pour faire des constructions. Après, ça dépend vraiment de l'état de la terre, de ce qu'on veut faire, de combien on est, est-ce qu'on a des machines, est-ce qu'on n'a pas de machines, est-ce que tout se fait à la main. Alors là, il y a quelque chose qui peut se faire aussi de façon très rigolote que tout le monde peut faire par contre parce que le papier, ce n'est pas quelque chose de dur à trouver. Il suffit d'aller à la benne à papier et récupérer le papier. Donc le papier, c'est de la cellulose aussi. Donc du coup, c'est très intéressant parce que quand on va faire tremper trois feuilles de papier dans de l'eau et ensuite, si on les mixe avec un mixeur à soupe, un mixeur, on va le déchiqueter. Du coup, ça va faire... ça va couper le papier en petits morceaux. Lui-même va gonfler, va prendre beaucoup d'eau et en essorant ça, on va avoir une pâte, comme ça. Donc là, si je continue à appuyer dessus, ça va encore s'essorer. Et si j'insiste, ça va devenir plus sec. On a ça, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très plastique comme matière. Si je veux faire une sculpture avec ça, ça va être possible. Je n'aurai pas la finesse, une finesse extrême au niveau du détail par rapport au fait que ça fait des petites boules, mais on pourrait imaginer revenir dedans après. Donc ça, c'est un mode de construction aussi qui ne s'est pas mis vraiment en place, mais qui a été découvert assez vite. Dans les années 20, il y a eu un brevet français sur la construction en pâte à papier qui consistait à prendre le papier puis aller dans les recyclages. C'était une façon de recycler le papier à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de journaux, puisqu'il n'y avait pas d'audiovisuel. Donc tout était sur papier. Donc il y avait encore plus de papier que maintenant. et du coup, il cherchait des solutions. Et un monsieur a décidé, enfin, a eu l'idée d'utiliser la pâte à papier pour construire. Et donc, avec ça, en rajoutant juste un peu de ciment ou de la chaux, on peut faire des éléments de construction, soit comme des parpaings, soit on va couler ça pour faire une dalle, etc. Donc ce qui est très intéressant là, c'est que le papier, il va se charger à peu près à 80%, c'est de l'eau, quand on va l'avoir fait tremper et qu'on aura fait la pâte. Et en séchant, ces 80% d'eau vont partir et ce sera 80% d'air. Et on n'aura quasiment pas perdu de volume. De volume, oui, c'est ça. Donc c'est très intéressant. Donc avec ça, tu le mets au mieux comme tu mettrais la paille. Exactement. Je commence à être constructrice. Ça, on pourrait faire une isolation. Par exemple, si on a déjà une maison et qu'on voudrait l'isoler, en rajoutant de la matière sur le mur, on pourrait faire ça. Et du coup, on pourrait la projeter sur le mur. Dans ce cas-là, il faudrait mettre soit du ciment, soit de la chaux et de la terre argileuse suivant le support qu'on a. Ça collerait dessus. Il suffirait de faire 10 cm d'épaisseur et on gagnerait considérablement en isolation. Waouh, ok. Et phonique et thermique, bien sûr. D'accord. Et ça, ça a été repris. Donc en France, ça n'a pas fonctionné parce que les industriels ne gagnaient pas leurs sous avec ça. Donc on est parti sur toute autre chose. Mais par contre, au Mexique, ça a été repris dans les années 80. Et là, c'est un Mexicain qui a fait ça et il faisait des maisons pour 1 000 francs à l'époque. Il a fait une maison pour sa mère. Et comme là-bas, ça sèche très vite, il fait chaud, donc du coup, c'est pratique aussi. Alors là, par contre, le papier, c'est impressionnant parce que celui-là, je l'ai mis en pâte il y a peut-être maintenant 3 mois. Il est resté dans le seau, là-bas. j'ai été voir pour voir si je pouvais l'utiliser encore et en fait, il est toujours là. Il n'a même pas moisi. Ils sont à peine mauvais. Il a une petite odeur quand même, mais c'est loin d'être... Voilà, c'est assez impressionnant. Donc ça veut dire que si, ce n'est pas un bon milieu pour les bactéries, pour les éleveaux de pays visiblement. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Autrement, ça pue. Voilà, c'est vraiment ça va se sentir mauvais. Alors pareil, le papier, une fois qu'il est sec, si on met cette boule, si on laisse sécher cette boule, par exemple, comme ça, on n'a rien mis d'autre. Il n'y a même pas de colle, rien. On la laisse sécher, on la remet ensuite dehors sous la pluie et on va la regarder des années. On va la regarder des années avant que... Non. Elle va finir par se détériorer, mais ça va peut-être prendre 10 ans. J'avais fait des parpaings comme ça pour pouvoir faire des essais comme ça. Un tout seul avec le papier, un avec la chaux, un avec la terre, avec le ciment. Je les ai laissés dehors sur une dalle, les sprays, pour voir comment ça se passait. Explique-nous un peu cette construction que tu as là autour. Parce que tu as justement avec du papier mâché et de la terre. Tu as mélangé les deux. Donc c'est une terre totalement normale comme ça ? C'est ça. C'est une terre argileuse comme ça. On va commencer par... Donc on va trouver soi-même dessous. On va aller effectivement dans une baine de papier, on va prendre la terre et puis on peut... Par exemple, l'équerre-terre, c'est fait de la même manière ? L'équerre-terre, c'est fait avec de la terre, du chanvre aussi. Ah oui, du chanvre aussi. Tu as pris du chanvre là aussi. Là, on peut prendre du chanvre aussi. En fait, on va prendre la fibre qu'on va avoir aussi disponible parce que... Et ça se met aussi dans la pâte ? Oui. C'est-à-dire que voilà, si on a par exemple... Hop, on va faire ça. Là, je vais mettre un peu de terre avec le papier. Donc le fait de rajouter l'argile dans la terre, ça va me... Ça va lui donner de la consistance. Ça va lui donner une consistance, ça va lui donner une élasticité. Du coup, ça va coller aussi, beaucoup plus. Donc ça va lui donner du collant aussi, ce qui est plus pratique si on fait des enduits, des choses comme ça. On a un côté plus... Donc c'est bien aussi d'avoir une terre qu'on a tamisée. Même si elle est sèche, on peut la rajouter comme de la farine dans une recette et on peut en mettre jusqu'à temps que ce soit le mélange qu'on a envie. Donc là, par exemple, j'ai gagné un peu en plasticité, en finesse. Si je veux, tu vois, faire du fin. Ah oui, ça devient beau en plus. C'est beaucoup plus fin que ça. Oui, oui, c'est clair. Là, je n'avais pas encore la terre. C'est comme si ça rajoutait de la plasticité. D'accord. Ensuite, c'était quoi l'idée ? Et ça, c'est là ? Ça, c'est justement... Donc voilà, là, c'est un petit peu un chantier qui tarde à se faire. Donc ça fait pareil, ça fait presque deux ans maintenant qu'on a commencé et on n'a toujours pas fini ni continué vraiment. Et pourtant, c'est à l'eau. Ça a pris l'hiver. Il a gelé. Il y a eu de l'eau qui est tombée. Tout ça, tout ça. Ça, ça bîme, c'est sûr. Mais loin d'être, comment dire, détruit. C'est-à-dire que là, quand on va reprendre, on va juste gratter légèrement ce qui est sur le dessus qui ne tient pas encore... Éventuellement, qui ne tient plus pas bien. Mais même, voilà, si je rajoutais... Dès que je vais rajouter de la matière humide sur ma matière sèche, ça va se recoller, se ressouder. Puis après, il suffira de monter le mur suffisamment, enfin, de finir la construction suffisamment vite pour arrêter qu'elle se dégrade. Et là, l'idée, après, c'est qu'à l'intérieur, par exemple, tu as des planches, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre du papier, tu peux mettre ce que tu veux. C'est ça. En fait, tu peux tout à fait mixer les éléments. Bon, là, on a mis des bouteilles pour le départ. L'idée, c'est qu'il y a un max de bouteilles. C'est assez joli, oui. Mais par exemple, tu récupères des hublots de machines à laver et ça te fait des petits iglous. Enfin, ça te fait des petits... Des fenêtres. Non, je ne sais plus comment on dit. Oui, des petites fenêtres. Des petits hublots. Des hublots. Du coup, tu peux t'amuser à faire des hublots. Les bouteilles de verre... Oui, tu les mets simplement dedans. En fait, ce qui est génial, c'est que comme c'est du modelage presque, donc c'est à la portée de tout le monde. Et après, structurellement, c'est le bon sens, bien sûr. Là, si on fait une voûte, ici, normalement, on va monter le mur à peu près d'un mètre, en vertical. Et ensuite, on va partir en voûte. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je verrai au moment venu, si je vois que c'est suffisamment... Parce qu'on va prendre de la pente, tu vois, petit à petit, on va les bouteilles, on va les mettre horizontales, on va les mettre comme ça. Alors, on va se faire une petite pente à l'œil, comme ça. On va juger à l'œil et puis, on va continuer à l'œil. Et si on voit que ça se passe bien, qu'on peut réduire le diamètre sans que ça s'effondre, eh bien, on le fera, on continuera comme ça. Si on voit qu'il y a un risque d'effondrement, eh bien, dans ce cas-là, on mettra des petites perches pour tenir le temps que toute la voûte soit terminée. Mais une fois que la voûte sera finie... Tu peux l'enlever parce que ça tient. Mais peut-être qu'on n'aura pas besoin parce que c'est un diamètre qui n'est pas très grand. Peut-être que ça va fonctionner. Ça va dépendre de notre mélange, justement. D'accord. Et on verra sur le moment. Donc après, effectivement, quand on veut utiliser ce genre de matériaux, on peut les armer en termes de fibres. Et c'est là où la paille, le lin, le chanvre devient super intéressant. Et c'est pour ça que Eveline, dans ses carters, elle utilise le chanvre parce que ça permet d'avoir des fibres très longues, très solides. Parce que ça, c'est quand même incroyable. Tu vois, tu essaies de casser ça. Tu le casseras facilement, comme ça. Parce que là, c'est raté. Mais ensuite, tu as une fibre qui est autour, tu vois. Oui, oui. C'est comme les asperges. Cette fibre-là, elle est quasiment... On n'arrive même pas à la casser comme ça. Ah, carrément ? Enfin, c'est vraiment dur, quoi. C'est comme les cheveux. C'est super costaud. Je rigole. Ah oui, c'est fou, ça. Et c'est pour ça qu'on fait le textile avec ça. Ah oui, oui, d'accord. Parce que du coup, ça nous fait une fibre très longue qui nous permet d'avoir un fil très solide. Et une fois que tu as le fil, tu peux faire les tissus. Et donc, si le fil est solide, les tissus seront aussi... Ah oui, c'est dingue, donc le texte... Ah oui, c'est... En fait, c'est du direct, quoi. C'est le... C'est les fils directs que tu utilises pour le textile-chambre. Exactement. Quand on veut faire du textile-chambre, on va faire quoi ? On va séparer... Le textile-le-lin, c'est pareil. On va séparer la fibre intérieure, qu'on appelle la chêne-votte, là. Attends, je vais filmer ça. Oui. Tu vois, à l'intérieur, si je fais ça, il y a une espèce de petite paille qui se détache, qui tombe, là. Et cette petite paille, en fait, c'est ce qu'on voit là, quand on enlève la peau, comme ça. Ça, c'est la fibre extérieure. Et ça, tac, tu vois, il n'y a plus de fibre longue, là. Tu vois, ça casse. Donc, ça fait une paille creuse, qu'on appelle la chêne-votte, pour le cas du chambre. En général, on la retrouve sous forme de petite, petite, comme ça, parce qu'on va casser la fibre, tac. Le but, c'est d'enlever la fibre longue. Tac. Il n'y a que les fils qui restent. Ah oui, c'est... Une fois qu'on a ça, l'intérieur, ça devient un matériau de construction vraiment intéressant, parce que ça va nous permettre de mélanger, par exemple, ça, avec une matière comme la terre. Et là, ça tient d'en faire. Une fois que c'est mélangé avec la terre et tout ça, il n'y a rien qui peut... Oui, c'est ça. Alors, soit, si on veut armer avec une fibre longue, on va laisser la plante totale, ce que fait Edwin avec ses carterres. Mais si on voulait, par exemple, faire un isolant, une partie, on a besoin, par exemple, d'un isolant en vrac, et on a besoin quand même de fibres pour la matière qu'il va construire. On peut séparer les deux, faire un vrac avec ça, qui fait que ça va enfermer de l'air par le fait d'être en vrac. Mais cette partie-là, elle, elle enferme de l'air naturellement par rapport à sa structure. C'est-à-dire que c'est très... Ça flotte, tu vois, si je mets dans l'eau, c'est très creux dedans. Et ce qui est très intéressant avec le chambre, c'est que c'est très riche en silice. Donc la silice, c'est vraiment minéral. Du coup, on a un végétal qui est très, très riche en silice, ce qui permet, quand on le met dans de la chaux, de construire un mur 100% chambre, par exemple, avec de la chaux, qui sera... qui va devenir de la pierre. Tu vois ? Donc c'est vraiment un matériau de construction qui va se bonifier en vieillissant. Tout l'inverse de tout ce qu'on connaît dans les matériaux de construction modernes. Alors du coup, ça permet aussi beaucoup de mélange. On pourrait faire châne-vôtre-chaux, châne-vôtre-terre, châne-vôtre... Et le lin, c'est la même chose, sauf que la tige est beaucoup plus petite. Par contre, tu ne fais pas tes propres habits ? Encore pas. Parce que là, par contre, c'est du sacré boulot. Là, il faut passer par toutes les étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est de choper la fibre longue. Donc là, c'est du lin. Le lin, c'est comme le chambre. C'est le petit frère, mais à la taille, la tige de chambre, ça fait ça. La tige de lin, ça fait ça. Mais sinon, structurellement, c'est la même chose. Si je la casse, pareil, je vais avoir une partie intérieure qui se détache, avec laquelle je pourrais aussi construire... Comme c'est plus petit, plus fin, je peux la mettre dans des enduits de finition. Ça permet d'avoir quelque chose de plus fin. Et j'ai toujours cette même fibre longue qui est solide. Donc ça, après, pour faire du fil avec ça, il va falloir que je le peigne, que je l'affine, que ça va faire comme des cheveux. Comme des cheveux. Et ensuite, on va rattraper un cheveu, on va le faire tourner. Alors là, je le fais grossièrement. Mais tu vois, en le faisant tourner sur lui-même, en le torsadant, on va obtenir le fil. Et là, c'est un fil grossier. Mais disons que... J'ai du mal à le tourner. Une fois qu'il est torsadé, il est encore plus solide. Donc là, avec le fil, du coup, on va faire ensuite du tissage. On va faire des trames dans un sens ou dans l'autre sens. Et là, on aura un tissu. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Oh, génial, écoute. Waouh, super intéressant. Merci. C'est beaucoup de boulot. C'est peut-être l'endroit le plus compliqué à remettre en place. Par rapport aux chambres, par exemple, sa tige va permettre de construire des maisons, de fabriquer d'isolant, de faire du papier. Il faut savoir que le chambre, c'est un rendement quatre fois supérieur au bois. Avec une tonne de chambre, tu fais quatre fois plus de papier qu'avec une tonne de bois. Sans chimie. Il n'y a pas besoin de chimie pour dissoudre la fibre. Waouh. C'est pour ça que c'est... Et en plus, c'est la partie la moins... C'est intéressant, non ? Nourrissante. C'est fou. La graine de chambre, elle, on va la manger. Ça va nous donner des protéines comme jamais, des acides gras comme jamais. La fibre va nous donner... Oui, tu as travaillé aussi avec pas mal avec la chambre. Donc, du coup, la partie la plus dure à remettre en place dans le chambre, ce serait certainement la fibre pour textile. Parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de boulot. Et ce n'est pas facile à travailler comme plante. Donc, du coup, il y a une association qui s'appelle LCBio, qui peut-être un jour tu rencontreras. Et ils font un travail justement pour relier la filière de production de lin. On a encore le savoir-faire, on a encore les outils. Et essayer de faire en sorte que le chambre puisse s'adapter aux outils du lin. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, ils ont réussi à faire le premier jean en chambre 100% français. C'était l'année dernière, je crois. Et donc, ça s'est passé en France. Mais il a fallu mélanger tout un tas d'acteurs. Et c'est ça qui est compliqué au départ. Mais c'est on voit vraiment, on voit quoi. On peut le faire. On peut le faire. C'est génial. C'est juste une question de joie et de moyens, mais c'est jouable. Moi, ce qui m'intéresse aussi, parce qu'en fait, oui, là, on a... Donc, on comprend, je pense qu'on comprend un petit peu quand même comment on peut construire. Donc, toi, tu as créé effectivement une maison de paille. Tu as... J'ai tout essayé. J'ai mis du papier. J'ai mis de la paille. Combien de temps ça t'a pris ? Ça s'est fait en petit... Tu vois, la première fois, j'ai dû travailler 15 jours. Après, l'année d'après, j'ai dû faire un mois. Après, l'année d'après, j'ai dû travailler dessus. Donc, ça a été un peu comme ça. Et tu as eu un exemple ? Comment tu as étudié ? Pendant pas mal d'années, avant, il n'y avait pas encore Internet. Et du coup, c'était plutôt les livres, quoi. Donc, j'avais fait un stage dans l'instituture de terre à Grenoble. Il y a une école d'architecture à Grenoble spécialisée dans la terre. Et donc, j'avais fait un stage de 10 jours pour apprendre les différentes techniques. Et bien, en même temps, je m'intéressais dans la bio, déjà, à l'alternative. Donc, j'avais... Il y avait des documents papiers qui existaient, des petits trucs et tout. Et donc, j'étais parti sur l'idée de fabriquer, enfin, de faire une maison. Et donc, sur plan, je faisais des plans au départ. Pendant 10 ans, j'ai fait des plans, des plans. Alors, sur le plan, c'est que tu démarres petit parce que, tu sais, tu n'as pas beaucoup de moyens. Donc, tu démarres petit mais tu es tenté d'agrandir vite parce que c'est facile. Tu fais un coup de crayon et hop, tu agrandis. Alors, tu es super content mais à la fin, tu te dis waouh, c'est trop grand, je ne vais pas y arriver. Et donc, une amie, un jour, elle me dit mais tu sais, tu devrais partir de... Tu devrais faire comme ça. Tu devrais faire ton plan. Tu fais petit. Ta construction, tu l'as fait petite mais tu prévois dans ton plan de l'agrandir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, je me suis senti plus en capacité de le faire et j'ai pris ma pioche. Elle m'a pris d'un coup. J'ai pris ma pioche. J'ai essayé de regarder vite fait le paysage. J'ai dit bon, ben là, il y a un trou, j'y vais. J'ai fait un trou, j'ai planté un poteau avec une corde. Du coup, j'ai fait un cercle et j'ai salé à peu près les fenêtres que j'allais utiliser donc j'ai un petit peu... Et du coup, j'ai mis mes dix poteaux et puis c'est parti. Après, je connaissais déjà la pâte à papier mais je ne l'avais pas expérimenté et du coup, ça m'a permis de le faire. Et j'ai fait donc la dalle en papier. Donc, ça m'a pris peut-être un sac de ciment pour une dalle qui faisait 40 mètres carrés sur 10 centimètres d'épaisseur. Donc, c'est rien. Et le reste, c'est le papier. Donc, au niveau prix, ça m'a coûté 6 euros à l'époque. Bon, sans parler du temps de travail mais en fait, on peut faire sa maison. Enfin, on peut construire et on peut faire plein de choses sans argent. Il faut juste pouvoir savoir que c'est possible de le faire. Comment faire ? Être à plusieurs, c'est mieux. On s'abîme moins le corps. Et puis, rester créatif parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a compris les principes, si on dit pour une maison à terre, il faut des bonnes bottes et un bon chapeau, c'est pas pour rien mais c'est valable pour toutes les constructions. Et donc, suivant le terrain où on est, suivant là où on va construire, on va créer les bottes s'il faut. Mais ici, par exemple, il ne pleut jamais ou quand il pleut, ça ne reste pas longtemps dans le sol. C'est pour ça que je me permets de faire ça à ras du sol sans aucune fondation parce que je sais qu'ici, le sol ne va pas me ramener vraiment de l'eau en bas. Donc, je peux me contenter d'une petite semelle où j'ai mis un peu de ciment. Mais si j'étais dans un endroit plus humide, là, j'aurais fait un trou, j'aurais décaissé ça, j'aurais mis des cailloux pour que ça draine, juste parce que je sais qu'il faut des bonnes bottes. Et après, suivant là où tu es, tu vas trouver ta solution. Et pareil pour le chapeau. Si on fait un toit, il faut que l'eau ne passe pas à travers. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Et l'eau, je trouve aussi très passionnant parce que tu as une installation d'eau justement avec un bac d'eau, avec des tuyaux et avec un vide d'air et puis des tuyaux noirs à l'intérieur qui tiennent l'eau très chaude pendant toute l'année. ça c'est incroyable. Et ça, mais c'est une solution de fou parce que... C'est vrai que l'eau chaude en fait, c'est pareil, on pourrait produire de l'eau chaude sur tous les toits des maisons, des villes et tout. Et d'ailleurs, dans les pays un peu plus au sud, c'est ce qu'ils font. Dès qu'on voyage un peu, qu'on va un peu plus dans le sud, ils ont tous des chauffe-eau solaire sur le toit. Et donc, ça consiste juste à utiliser les calories du soleil pour chauffer de l'eau. Comment dire ? L'idéal, c'est que généralement il y a une paroi vitrée parce qu'on sait que ça fait loupe donc ça amplifie la chaleur. Donc un petit rayonnement, même en hiver à moins 15 degrés dehors, si le ciel est dégagé et qu'il y a du soleil, ça va chauffer sérieux. C'est-à-dire que le rayonnement va pouvoir être amplifié et malgré le froid extérieur, l'eau qui est dedans va chauffer. Donc à partir de là, on a une eau qui est préchauffée. Donc même si on a un ballon électrique, par exemple, si l'eau arrive dans le ballon électrique mais qu'elle est déjà un peu chaude, voire très chaude, le ballon ne s'allume pas. Il va juste compenser plutôt que d'avoir un système comme ça. Et qu'est-ce qu'on y disait d'autre par rapport à ça ? Je voulais dire un truc, je ne sais plus, c'était quoi. Par rapport à l'eau, le chauve ? Oui, par rapport à l'eau, oui. L'eau, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre qu'elle est un peu partout, il y a plein de solutions. On peut l'acheter en bouteille dans les magasins, on peut l'acheter au robinet, à la ville, on peut avoir un puits. Donc voilà, on peut aussi la récupérer parce qu'elle tombe du ciel. Et moi, ce que j'ai constaté quand même, c'est que l'eau la plus propre à l'heure actuelle, malgré peut-être des apparences, c'est celle qui tombe du ciel. C'est celle qui est la moins chargée en termes de masse étrangère à sa nature. Oui, parce qu'en plus, tu es un mesureur, là tu regardes toujours un petit peu la qualité. C'est ça, c'est un petit appareil qui permet de mesurer les résidus à sec. Et sur toutes les bouteilles d'eau, normalement, c'est marqué résidus à sec égale temps. Et logiquement, on devrait considérer qu'une eau qui contient plus de 50 mg sec, 50 ppm, machin, elle est à la limite d'être trop sale pour pouvoir avoir la vertu de te nettoyer, de te laver. Même, ce n'est pas seulement nettoyer, mais aussi... Alors du coup, après... Pas seulement boire, c'est aussi nettoyer. C'est ça, parce que la vertu de l'eau, quand elle rentre, elle hydrate, mais qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Elle récupère les éléments qui ne sont pas bons, qui ne peuvent pas être là, et elle permet de les mettre vers la sortie. Donc c'est vraiment pour... Ça lave en fait l'eau aussi. Si on lave son sol, comme je dis toujours, on ne va pas prendre une eau sale, on va prendre une eau propre. Donc du coup, si on boit de l'eau pour se laver de l'intérieur, qu'on le veuille ou non, elle sert à ça aussi, autant qu'elle soit propre. Alors propre, ça veut dire qu'elle ne contienne quasiment rien ou très peu de choses qui ne soient pas H2O. Donc l'eau du ciel, par exemple, qui tombe du ciel, avant de tomber sur la toiture, quasiment, elle est, comment dire, pas stérilisée, elle est mince quand tu fais de l'eau distillée. Elle est distillée. Parce que le principe, il est simple. L'eau, quand elle s'évapore, heureusement que c'est comme ça, quand elle s'évapore du sol, il n'y a que H2O qui s'en va. Donc tout ce qui était dedans, si je prends une eau ici, mettons, il y a 250 ppm, c'est l'eau du robinet, il y a de tout dedans, tout ce qu'on veut, la chimie du monde et tout, elle est là. Si elle s'évapore, la chimie va rester dans mon bol. Tout ce qui était dans l'eau, qui n'était pas de l'eau, va rester dedans. Donc ça, ça la distille à chaque fois. C'est pour ça qu'elle redescend propre. Alors après, elle va capter des poisons dans l'atmosphère, mais malgré tout, elle est beaucoup plus propre que celle qu'on trouve dans le sol. Au niveau de sa charge. Après, les poisons vont être différents. À part l'eau de source. Bien sûr. Et une eau de source, ça peut être très bien, mais encore une fois, une eau de source, c'est bien si elle est prélevée pas loin de la source. Si c'était trop, trop loin de la source, elle va, sur le voyage, elle va être chargée de plein de minéraux. D'accord. Et ces minéraux, comme ils sont issus de minéraux, ils ne sont pas assimilables. Donc du coup, le calcium de l'eau, le potassium de l'eau, enfin tous les minéraux de l'eau, le corps humain ne peut rien en faire. D'accord. Donc c'est comme si on mettait du calcaire dans la machine. C'est pour ça que les eaux minérales, ça doit être pris avec précaution, sous forme de cure, mais jamais à long terme, jamais sur le long terme. Sur le long terme, il faut avoir une eau propre. Donc du coup... On voit qu'il a énormément de savoirs. Peut-être, Thierry, parce qu'on ne va pas... Ça fait longtemps qu'on parle déjà. On pourrait faire deux jours sans problème avec toi. Donc est-ce que... Toi, tu fais des stages ou comme ça chez toi ? Alors nous, on essaie d'organiser des petites choses. Alors déjà avec les enfants, je fais pas mal de... Du jouet ? Normalement, c'est surtout avec les enfants. Les enfants, les ados, les éducateurs, donc des adultes aussi. Et puis de plus en plus, aussi des choses intergénérationnelles sur le thème du jouet, effectivement. Parce que c'est pareil, le jouet, j'ai découvert ça quand j'étais vraiment plus jeune, vers 25 ans. J'ai découvert qu'il y avait une culture du jouet qui était phénoménale. Grâce à des gens qui eux-mêmes avaient fait le travail de répertorier avant que ça soit complètement oublié et que ça disparaisse. Donc il a été voir tous les anciens, il a été leur demander ce qu'il faisait comme jouet. Et là, quand on voit tout ce qui existe comme principe, comme intelligence, en fonction de la saison, va avoir telle arme qui va vous donner tel machin qui va vous permettre de faire tel truc. Et quand on met ça dans les mains des enfants, c'est une façon d'assurer qu'ils ont une liaison avec les éléments aussi. C'est ça. Rien qu'avec la terre. Moi, quand j'étais petit, j'ai beaucoup avec la terre. Tous les enfants aiment jouer dans la terre, dans le sable, avoir les mains dans le sable. Et nous, quelque part aussi, on a fait du jardinage aussi, on adore ça. Et puis on sent comme ça nous ancre, c'est totalement naturel. C'est ça. Et c'est de créateur. Parce que quand on est la main dans la terre, on va créer quelque chose. Oui, c'est ça. Alors on va copier quelque chose, mais on va s'y créer. Et à un moment donné, on va être inspiré. Et puis après, on va mélanger. On va faire un terre ça, terre plus ça. Et c'est vrai que si petit, on faisait des mini-maisons en terre enfant, on serait tranquille dans notre tête par rapport à comment on va habiter plus tard. Ah oui, oui. Si petit, on cultivait ou on apprenait à manger des plantes sauvages ou en jouant à Robinson Crusoe, c'est pareil. on aurait beaucoup plus de... Tu avais dit quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi, qu'à l'âge de 7 ans, les filles et les garçons devraient recevoir leur propre couteau. Oui, oui. Avant, c'était comme ça. Avant, il y avait, à l'âge de 7 ans, on offrait un couteau à l'enfant. Alors je ne sais pas si ça se faisait pour les filles et les garçons. Je pense que oui. Parce que sincèrement... En tout cas, on peut l'introduire comme ça. Exactement. Parce que ce n'est pas du tout un outil sexuel, le couteau. Ce n'est pas pour faire la guerre. Donc ce n'est pas raison. de faire quoi que ce soit, tailler mon crayon, me fabriquer un arc, me fabriquer un fer du feu, le couteau. Et du coup, le fait d'apprendre à 7 ans, parce qu'à 7 ans, on dit que l'enfant a l'âge de raison, donc il est censé raisonner suffisamment pour être raisonnable. Et donc, si on l'initie au couteau, comme ça se faisait avant, du coup, l'enfant sait s'en servir. Et en sachant s'en servir, déjà un, il ne se coupe pas, il ne se blesse pas, il ne blesse pas les autres. Et deux, on lui donne un outil qui a quand même permis à une évolution dans l'humanité, j'imagine. Enfin, il me semble. Un humain avec un couteau, ce n'est pas le même qu'un humain qui a pas de couteau. Mais quelque part, c'est cette idée-là, justement, de rentrer dans notre souveraineté, peut-être aussi pour clôturer. Tu veux amener quelque chose par rapport à cette souveraineté quand on parlait au début ? Justement, aller avec cet esprit d'enfant, le sens de découverte, le sens de faire soi-même les choses. Combien on a perdu ça dans notre société d'aujourd'hui ? Ou combien on est invité, justement, de mettre la main à la pâte dans la terre recréer tout ça ? Et toi, tu es vraiment l'exemple vivant avec tout ce que tu as créé ici. Donc, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de venir découvrir son territoire. Je ne sais pas comment tu dis, mais c'est un trésor ce que tu as créé. Parce que, justement, toi, tu n'es jamais à court d'idées, tu trouves les réponses et tu fais. Voilà. On a toutes les... En fait, on a énormément de réponses. En fait, dès qu'on peut se poser une question, c'est qu'on a la réponse. Si tu te poses une question, forcément, la réponse, elle est déjà là. Oui, ça, c'est super intéressant. Parce que la question ne peut pas être s'il n'y a pas la réponse. On ne peut pas se demander ce qu'il y a la nuit si on connaît pas. Oui, avec plaisir. J'espère qu'un jour, ça sera encore plus développé. Mais c'est vrai que l'idée, c'est premièrement de préserver un patrimoine, on va dire, pas par souci de tradition ou par machin, mais plus par nécessité. On a besoin de ces vibrations permanentes du vivant autour de nous. on ne peut pas imaginer être bien sans ces vibrations. Ce n'est pas possible. Toute personne qui s'est un peu écartée de ça et qui revient le constate. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas été habitué dès l'enfance à ça. Même en campagne, on n'a pas forcément cette vie de campagne aujourd'hui ou d'apprécier toutes ces choses parce que la vie traditionnelle de l'humain a disparu. Donc l'enfant, il est dans la maison, devant la télé, tout ça, parce que c'est dangereux dehors, parce qu'il ne peut pas aller faire de vélo sur la route, parce que sinon, il se fait craindre. Bref, même les campagnes sont devenues complètes. Sauf dans les endroits où il y a moins de routes, moins de voitures, tout ça. Bref, donc forcément, retourner, pouvoir s'appuyer sur cette vibration qui, elle, est toujours dans la perfection, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc c'est ça, l'inspiration première, elle doit venir de là. Et oser de faire les choses. Et donc, oser le faire. Justement, faire le pas. Parce qu'on n'a pas d'échec possible, en fait. On ne peut pas échouer. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui veut vraiment se donner la peine, il ne peut pas parce qu'il va trouver l'aide. Il va trouver l'aide et même s'il n'a pas la compétence de juger ou de faire en sorte de faire un bon mélange, en expérimentant, il va forcément comprendre par lui-même que là, il y a un bon mélange, là non. C'est aussi simple, en fait. Et si on est plusieurs, forcément, ça va plus vite parce qu'on réfléchit plus vite, on expérimente plus vite et au niveau de la mise en œuvre, c'est clair, ça aide beaucoup. Ça va plus vite. C'est ça qui est génial dans les lieux comme tu as, c'est des chantiers collectifs justement où tu invites des gens pour venir passer un week-end, une semaine et puis on est à 50 et puis tu as tout à disposition pour venir mettre des tentes, etc. et créer en fait avec leurs propres mains pour la première fois dans un magnifique accompagnement leur première maison et c'est merveilleux. Un grand merci Thierry. Merci Coco. Pour continuer à tuer et moi, je me réjouis vraiment aussi du moment qu'il y aurait un petit peu ces lieux, justement ces petites maisons comme tu disais autour que les gens et puis que vous créez ça ensemble et que ça fasse partie vraiment sur la même, ça fait partie d'un de ces écoliers nomades où on peut juste venir pour un certain temps. Un oasis comme disait Pierre Rabhi un peu. Magnifique. Un oasis, avec un bel hommage à Pierre Rabhi. All righty. Merci. Merci Coco. À bientôt. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada